Il y a un travail d'inventaire à faire qui est considérable. Le problème, c'est d'abord que la guerre n'est pas finie, malgré ce qu'on veut essayer de nous faire croire, en donnant des spectacles dans le théâtre de Palmyre, ou en mettant en évidence, ou en proclamant haut et fort qu'on va tout reconstruire. D'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier que les destructions que Palmyre a subies pendant la guerre, du fait de Daesh, vous l'avez rappelé, mais aussi du fait de bien d'autres. Daesh n'est pas le seul responsable, même si les destructions dues à Daesh sont plus importantes que tout le reste. On est là-dessus entièrement d'accord. Mais il y a eu des pillages bien avant, il y a eu des tirs sur les ruines du fait de l'armée syrienne bien avant l'arrivée de Daesh. Donc, il y a un travail d'inventaire à faire. La première chose aussi qu'il resterait à faire, c'est de sortir Palmyre, si j'ose dire, de l'enjeu politique, idéologique qu'elle représente pour un certain nombre d'acteurs, et notamment, on est bien obligé de le dire, pour le régime syrien et son allié russe aujourd'hui. On sait que les Russes aujourd'hui exercent une énorme pression sur l'UNESCO pour se faire attribuer l'ensemble de la reconstruction. Non pas qu'ils soient incapables, ce n'est pas là du tout le problème. Ce qui est quand même un peu embêtant, c'est qu'ils sont à peu près le seul pays européen à n'avoir jamais eu de mission archéologique à Palmyre. Et il faudra bien tenir compte de l'ensemble des découvertes et des archives qui sont entre les mains de toutes les missions étrangères, au premier rang desquelles les Polonais, parce que c'est la mission la plus ancienne, et en tout cas celle qui a fouillé le plus constamment à Palmyre. Mais il y a aussi les Suisses, les Italiens, les Français, les Allemands, les Américains, des Norvégiens, des Japonais. Donc, ça fait beaucoup de monde. Je crois qu'on ne peut pas les écarter comme ça.